Le premier nom de la bibliographie est né autour de 870 en Asie centrale. Donc Al-Farabi n'est pas proprement un arabe. On le voit d'ailleurs dans ses portraits, il a davantage l'apparence d'un asiatique de l'Est que celle d'un arabe. Et sa langue maternelle est le turc. Et comme vous le savez, le système d'éducation de l'époque, chez les arabes, est comme chez les grecs un système de préceptorat. C'est-à-dire qu'un élève se formait auprès d'un maître instruit, il était son précepteur. En somme, il était comme son deuxième père qui assurait son instruction. Ce système de préceptorat court tout au long de la période philosophique arabe. Et Al-Farabi apprend l'arabe à Bagdad. Et surtout, un élément important de sa vie, il apprend la logique et la philosophie auprès de son maître, qui était un chrétien, Mata ibn Yunus. Et Al-Farabi appartient à la deuxième génération des philosophes, après la première du IXe siècle, celle de Al-Kindi et Al-Razi. Avec ses contemporains, Al-Farabi fonde l'école philosophique de Bagdad, qui fait écho à celle d'Alexandrie, clairement aristotélicienne. Celle d'Alexandrie. Donc Bagdad au Xe siècle, c'est, nous pouvons le dire, comme on l'appelle, Dar al-Hikmah, la maison de la sagesse. Et au Xe siècle, c'est le lieu qui illustre le rayonnement culturel du monde arabe. Al-Farabi n'est dans un contexte bien particulier, celui d'une forte production de sciences. Et son œuvre est si riche qu'on se met à le surnommé le second maître, en référence au premier maître Aristote. Donc il a un statut un peu particulier au milieu des phalasifas, c'est-à-dire des philosophes arabes, pour deux raisons. La première, c'est que Farabi est certainement l'un des seuls, si ce n'est le seul, à s'être intéressé de manière un peu privilégiée aux œuvres de Platon, et en particulier à son œuvre politique. Pour Platon, duquel Farabi nous a laissé un commentaire complet, c'est le premier titre de la bibliographie, le compendium des lois de Platon, la politique est la seule science. Il n'est d'autre science que la politique. Pour quelle raison ? Parce que la politique, chez Platon, a pour fin la cité vertueuse, elle a pour fin le bien parfait, le bonheur. En effet, comme vous le savez, les Phalès Ifa se sont surtout intéressés à Aristote, philosophe grec du IVe siècle avant notre ère, auteur d'une œuvre philosophique magistrale qui aborde un ensemble de parties de la philosophie, c'est-à-dire aussi bien la métaphysique, l'éthique, la politique, la poétique, la logique et la rhétorique. Et donc, peut-être que pour commencer notre excursus dans la philosophie arabe, il peut convenir d'expliquer rapidement ce que sont ces parties de la philosophie. Commençons par la métaphysique. C'est la partie de la philosophie qui s'intéresse à la cause, à l'origine, à l'être. Donc, les questions qui relèvent de, par exemple, la finitude ou l'éternité du monde, ou la question de l'existence de Dieu, sont des questions, pour la philosophie, qui sont des questions métaphysiques. Donc, pourquoi les fallacifs se sont surtout intéressés à la métaphysique ? Parce qu'ils ont confronté, en un sens, les principes généraux, principaux de l'islam par rapport à la métaphysique d'ariste. Quant à l'éthique, c'est certainement le domaine qui a le moins intéressé les arabes. Donc, l'éthique vient du terme ethos, qui signifie les mœurs. Donc, c'est la partie de la philosophie qui s'intéresse à la morale et à l'action, dans une fin précise, qui est celle du bonheur. L'éthique s'intéresse à tout ce qui a trait à la vie pratique. Les arabes se sont peu intéressés à l'éthique et on peut essayer de le comprendre par les raisons suivantes. L'islam propose une éthique claire, nette, précise et profonde. De fait, les réflexions sur l'éthique ont été peu nombreuses. Ceci dit, on trouve quand même, ici ou là, quelques œuvres éthiques, comme chez Miska Weih, une théorie complète sur l'éthique dans son traité « Ta'adib al-akhlak wa tefer al-ahraq ». Bien entendu, cette œuvre s'inspire avec force de l'éthique à Nikomak, qui est l'œuvre éthique d'Aristote, dont l'influence résiste encore de nos jours. Pour les Grecs, l'éthique est indissociable de la politique. La politique ne peut être que la science qui mène la cité vers le bonheur. Al-Farabi écrit à cet égard un traité intitulé « De l'obtention du bonheur ». Ibn Bajah, que les latins ont nommé « Avempas », écrit lui aussi un traité contre la douleur et la peine. Donc, de part en part, on trouve quelques œuvres liées à l'éthique chez les Arabes. Qu'est-ce que la politique ? C'est l'art de diriger, l'art de commander, l'art de gouverner. La politique, c'est la discipline qui, par des moyens divers, gouverne aux hommes pour les mener à la vie heureuse. Donc voilà ce que c'est, et comme nous l'avons déjà dit, Al-Farabi est le représentant par excellence de la philosophie politique chez les Arabes. Pour les sociétés arabes, après l'avènement de l'islam, sa diffusion, son expansion, la question majeure, la question politique majeure, c'est de savoir quel va être le mode de gouvernement adopté pour diriger les musulmans. C'est de savoir aussi comment on fait pour gouverner, en l'absence du messager de Dieu, le prophète Mohamed. À cet égard, Al-Farabi, tout en commentant le traité des lois de Platon, introduit des notions comme celle de prince imam ou de prophète législateur. Tout ça, c'est ce qu'on étudiera, comme vous le voyez, à la séance 5. Je vais aborder la logique, la poétique et la rhétorique d'un seul mouvement pour des raisons qui sont liées à l'histoire de la philosophie. Aristote met en place ce qui s'appelle l'organon. Je vais noter le terme. Je vous préviens, j'écris de manière catastrophique. Donc, l'organon, c'est un terme qui ne vient pas d'Aristote, mais qui vient d'un doxographe qui est écrit au 2e siècle, qui est d'Iogène Laherse. Doxographe, c'est celui qui réunit les principales œuvres qui ont précédé. C'est une discipline qui n'est pas philosophique, qui est plutôt d'ordre historique. Dans cet ouvrage, il utilise dans l'ouvrage intitulé « Vie, doctrine et sentence des philosophes ». C'est un ouvrage important puisque la plupart des paroles et certaines informations biographiques qu'on a sur les grecs nous proviennent de cet ouvrage, donc de l'œuvre de Diogène Laherse. La logique, c'est la discipline qui désigne l'étude des raisonnements et des propositions. C'est-à-dire que la logique donne une forme non naturelle au raisonnement. La plupart considèrent la logique comme un outil pour formuler un raisonnement vrai ou faux. La poétique, c'est la discipline qui traite généralement de la notion d'art, de l'imitation, de la tragédie, de la littérature. Et précisément, c'est ce qui est même à la source de nos principales théories en littérature. Jusqu'au XVIIe siècle, la théorie poétique d'Aristote a résisté. La rhétorique, donc la khitaba en arabe, c'est l'art du discours, l'art de s'adresser à la masse, l'art oratoire. Pourquoi est-ce que je mets tout cela en relation, c'est-à-dire logique, poétique et rhétorique ? Car les falasifas ont prôné pour une analyse d'un organon long. C'est-à-dire qu'ils ont commenté les traités d'Aristote comme un tout logique, poétique et rhétorique. Il juge que l'outil logique entretient une relation de proximité avec l'illusion poétique et l'art rhétorique dans la perspective du langage. Donc, voilà pour la présentation générale des parties philosophiques qui ont intéressé les Arabes. Poursuivons donc le commentaire de la bibliographie. Al-Razali, c'est ce philosophe, ce savant qui a fortement contribué à la disparition progressive de la philosophie arabe, de la falsafah proprement dite. Donc, l'imam Abou Hamid al-Razali est certainement celui qui a combattu le plus ardemment la philosophie. Et pourtant, il a été avéré qu'il était véritablement philosophe. C'est-à-dire que quand on lit les œuvres d'Al-Razali, ce qu'il fait, c'est proprement de la philosophie. Donc, il dresse dans son traité de la destruction des philosophes une critique sans appel. Et en particulier aux œuvres d'Avicienne. Il est né au milieu du XIe siècle, dans le nord de l'Iran actuel. Et il étudie d'abord le droit musulman, Qa'anun al-Islami et al-ilm al-Islami. Donc, c'est à Bagdad qu'il reçoit sa formation philosophique. Dans cet ouvrage, il fait une critique radicale de la métaphysique et de la psychologie d'Avicienne. C'est un tournant fondamental pour les relations entre la felsépha et le kalem. Et le mot le kalem qu'on expliquera plus tard. Avec Averroès, justement, le commentateur le plus prolifique d'Aristote, Ibn Rushd, surnommé le commentateur, il a certainement été le plus aristotélicien des philosophes. Certes, il existait des commentateurs avant les Arabes, des péripathéticiens successeurs d'Aristote, des commentateurs de l'école d'Alexandrie comme Alexandre d'Aphrodise, mais les Arabes ont donné un nouveau souffle à ce qu'on appelle le commentaire. Averroès y a grandement contribué et le commentaire, c'est l'élément central du style distinctif de la philosophie arabe. Ce commentaire ne doit pas être entendu en un sens académique. Il n'est pas soumis à des méthodes qu'on emploie aujourd'hui. C'est un commentaire qui est rigoureux mais qui est libre, serré mais original. Et Averroès en est l'acteur le plus éclatant, son commentaire est créateur de philosophie. Ses apports à la métaphysique sont énormes et en témoignent son grand commentaire au livre 3 du traité de l'âme d'Aristote. Donc il existe trois types de commentaires. Chaque type est adapté au public auquel il s'adresse. Et ce point, c'est un point tout à fait important puisqu'il démontre que la philosophie arabe est dans une certaine mesure sortie de la posture élitiste grecque. Ce n'est pas vrai, bien entendu, pour tous les philosophes arabes mais certains ont voulu sortir de cette posture-là. Le premier type de commentaire, c'est un commentaire dit abrégé. Et ce commentaire abrégé donne des clartés sur un sujet sans en aborder la profondeur. Ce texte est destiné donc à les lecteurs non initié. Le commentaire moyen, c'est un commentaire nous dirions aujourd'hui ligne à ligne, linéaire. Et le grand commentaire, c'est une vaste synthèse de l'œuvre qui considère déjà les interprétations existantes et qui propose de nouvelles thèses pour comprendre le texte. Averroës est effectivement un commentateur mais son commentaire est une réélaboration systématique. C'est-à-dire que lire Averroës, c'est le lire au milieu d'un monde médiéval qui a avancé et qui a développé une certaine compréhension de l'œuvre d'Aristote. Averroës arrive à un moment où l'œuvre d'Aristote a mûri dans le monde méditerranéen. Sous ce rapport, Averroës parvient à faire jaillir du commentaire d'Aristote des thèses nouvelles. Donc, Avicenne maintenant, il est né au Xe siècle. Il est surtout connu en Europe pour ses apports à la médecine. C'est l'auteur d'un canon de médecine qui a eu une lourde influence sur l'enseignement de la médecine en Europe médiévale. Et il s'inspira beaucoup dans le Farabi. Mais pas précisément sur son œuvre philosophique pratique. Il s'en inspira surtout sur son commentaire de la métaphysique qui aurait, selon lui, éclairé sa compréhension. Donc, à cet égard, Avicenne, c'est l'auteur d'une distinction fondamentale qui est reprise avec force par la philosophie moderne, celle entre l'essence et l'existence. et l'essence et l'existence et donc en arabe Al-Mahija est louée au-delà. Cette distinction est fondamentale. Pourquoi ? Parce que c'est une distinction qui a servi de base à presque toutes les théories métaphysiques à l'époque moderne et en particulier chez Descartes. Ibn Khaldoun maintenant est né au XIVe siècle à Tunis dans une famille de haute noblesse dont l'origine est yéménite. En effet, Ibn Khaldoun est rattaché de près ou de loin à la famille du prophète et il le revendique clairement dans son autobiographie au début de son livre Le Livre des Exemples. Donc, il suivit une formation générale en philosophie, en mathématiques, en jurisprudence ou sous l'elfeq et dans d'autres disciplines. Il perd à 16 ans presque toute sa famille parce que Tunis à l'époque est frappé d'une peste qui a fait beaucoup de morts. Ibn Khaldoun a eu une longue carrière politique. Celle-ci commence à Fès après la mort de son père. Il devient secrétaire du souverain Abu Hinen. Et donc, après avoir parcouru le Maghreb de Grenade à Tunis en passant par Clemsen, il choisit de s'établir au Caire en 1382 et devient grand Krohadi Malikith. C'est à ce moment qu'il écrit son livre des exemples qu'on appelle aussi Introduction à l'histoire. Ce livre, son livre des exemples, il est aussi appelé L'Introduction à l'histoire universelle. Il est fondateur de ce qu'il appelle une science de la société humaine. Pour certains spécialistes de sociologie, il serait en effet le fondateur de la sociologie moderne qu'on refuse de reconnaître en Europe d'ailleurs. Il parvient à manier une rationalité historique à l'intérieur d'un discours narratif. C'est ce qui fait de sa Mouqad d'Iman une œuvre sans précédent. Donc Ibn Tufayl maintenant maquille à Grenade entre 1110 et 1116 où cette époque c'est une époque de forte agitation politique. Grenade est encore sous le joug du pouvoir al-Mouqad. C'est un grand lecteur d'Ibn Bajah, Ibn Paz et il appartient à la même génération que Maïmonide et Averroès. Ibn Tufayl était proche, très proche même du calife. Il servit successivement al-Moumin et Abu Ya'koub Yusuf. Il était le précepteur d'Averroès. C'est un élément important puisqu'il lui aurait présenté le calife et aurait conseillé à son élève sur recommandation du calife de commenter les traités d'Aristote pour les rendre plus clairs. Donc à part ces éléments-là on a très peu d'éléments biographiques sur Ibn Tufayl dont il nous a laissé uniquement une seule œuvre qui sera l'objet d'ailleurs du prochain cours. Enfin, Miskawaih qui est d'origine mazdéenne est naquis dans l'actuel Iran en 932. Il était secrétaire et bibliothécaire auprès d'un certain nombre de vizirs à Bagdad. Il s'intéresse à la fois à la philosophie et à l'histoire mais son œuvre la mieux connue est l'œuvre éthique. Il prône la tradition de l'adab philosophique c'est-à-dire les belles lettres. Miskawaih se caractérise par un style très didactique qui est fidèle à cette tradition du adab. Donc à présent nous allons commencer à dégager des généralités sur la philosophie arabe et nous allons l'aborder du point de vue épistémologique. Qu'est-ce que l'épistémologie ? C'est l'épistémologie qui pose la question « qu'est-ce que ? » c'est-à-dire la question de la nature de la science. Donc ici la question qui est posée c'est la question de la nature de la philosophie arabe. Et avant toute chose je voudrais souhaiter considérer l'idée qu'on se fait de la philosophie arabe en France. Et donc nous avons deux façons d'envisager la place de la philosophie arabe dans l'histoire de la philosophie. La première idée elle estime que la philosophie arabe dans l'histoire de la philosophie est quelque chose à part. C'est-à-dire une entité marginale qui parce qu'elle appartient à un autre imaginaire que l'imaginaire occidental ne pourrait entretenir aucune relation avec la philosophie occidentale. Donc on considère que dans la mesure où le référentiel arabe entretient une relation proche avec la révélation islamique ce n'est pas toujours le cas. Donc il prône d'après les critiques toujours il prône une doctrine surnaturelle de la connaissance et de fait la philosophie arabe serait étrangère à la pensée grecque donc étrangère à l'occident. La deuxième idée c'est une idée selon laquelle la philosophie arabe ne serait qu'une pâle copie de la philosophie grecque. Donc à cet égard les philosophes arabes ne seraient que des traducteurs de textes grecs ou au mieux des transmetteurs de textes. Donc en somme les phalasifas sont réduits au comportement de deux ou trois animaux qu'on pourrait définir comme des perroquets ou des âmes qui répètent les fondements de la philosophie grecque dans leur livre. Donc la philosophie serait pour les arabes une science étrangère qui est passée bien rapidement par le monde arabe. Donc en somme tout l'objet de ce cours c'est de détruire avec radicalité toutes ces idées préconçues car elles sont manifestement fausses. Certes les arabes ont effectué un exceptionnel travail de traduction des textes grecs c'est-à-dire à un moment donné ils se sont dit donc on prend tous les textes que nous avons reçus et on traduit tout. C'est un grand mouvement de traduction et un mouvement de traduction d'ailleurs qu'on aimerait voir se faire un jour en Europe à l'égard des traités scientifiques en langue arabe. Donc dans un ouvrage important traduit de l'anglais au français celui de Dimitri Guttas donc ce livre c'est Pensée grecque Culture arabe Dimitri Guttas donc c'est essentiellement un livre qui porte sur ce grand mouvement de traduction et il écrit les termes suivants ce fut le développement d'une traduction d'une tradition scientifique et philosophique arabe qui engendra aura une demande massive de traduction en grec et non comme on le suppose généralement les traductions qui donnaient renaissance à la science et à la philosophie. Donc ici les arabes ne se sont pas trouvés instantanément illuminés par les œuvres grecques le mouvement scientifique des arabes il est antérieur aux traductions du grec la philosophie arabe ne n'est pas sui generis c'est-à-dire qu'elle ne n'est pas à partir de rien elle ne n'est pas à partir de rien donc le terme latin qui est utilisé en général c'est le terme sui generis pour dire donc de quelque chose à partir de rien et donc elle est dans un contexte bien déterminé cette philosophie arabe ce contexte c'est celui du développement des sciences arabes et en vérité la philosophie n'est pas dissociable de ce grand mouvement scientifique elle y participe et je crois que le terme unificateur de ilm montre bien le profond intérêt des arabes pour le savoir dans toutes les œuvres du 10e siècle qui est le siècle du rayonnement culturel chez les arabes c'est un terme qui revient avec insistance et persistance c'est celui de ilm donc là c'est le texte 1 les fiches que je vous ai distribués donc dans un ouvrage de Rosenthal The Concept of Knowledge in Medieval Islam donc je vais lire ce texte après je vais le commenter ilm est un des concepts qui ont dominé l'islam et donné à la civilisation musulmane sa forme distinctive et sa complexion de fait il n'y a pas d'autre concept qui a été au même degré que ilm aussi opératoire comme élément déterminant de la civilisation musulmane dans tous ses aspects cela vaut même dans le cas des termes les plus parlants de la vie religieuse musulmane comme par exemple le tawhid la reconnaissance de l'unité de Dieu ou la religion et bien d'autres qui sont utilisés avec constance et emphase en profondeur de signification et en extension d'usage aucun de ces termes n'égale celui de ilm il n'y a pas de branche de la vie intellectuelle du musulman de sa vie religieuse ou politique de sa vie quotidienne qui échappe à une attitude à l'égard de la connaissance comme quelque chose qui a une valeur suprême pour l'être musulman donc qu'est-ce que nous dit Rosenthal ici qui nous explique que le terme ilm a une importance capitale de la civilisation arabe musulmane et il faut bien reconnaître que la persistance de ce terme dans les oeuvres des falasifas est révélatrice sa profondeur est telle que le terme semble absolument intraduisible même les concepts de savoir et de connaissance semblent renvoyer à quelque chose de trop faible nous allons le démontrer nous avons tous vu apparaître des termes comme savoir pratique savoir théorique comme pour préciser de quoi on parle le terme ilm échappe à ces précisions non pas qu'il ait sa précision au sein même de sa signification mais simplement que la ilm a une valeur suprême comme le dit Rosenthal c'est une valeur qui dépasse de loin les valeurs des êtres humains donc certes on a eu tendance ces dernières années en particulier en France à employer le terme pour désigner la théologie mais on voit bien en lisant ce que dit Rosenthal et en lisant les falasifas que la définition de l'ilm ne se limite pas à la théologie bien qu'elle prétende englober toutes les dimensions de la connaissance toutes les sciences tous les savoirs même les savoirs les plus pratiques font partie de ce champ du ilm en somme l'ilm c'est ce qui est appelé à guider toutes les aspirations du musulman dans une attitude ilmiya donc on pourrait aisément rapprocher la notion des ilm à celle de l'adab l'adab c'est ce qu'on traduirait en français par l'honnête homme c'est un concept du 17ème siècle celui-là vient dix siècles avant presque l'honnête homme donc c'est une notion pour désigner l'homme bien éduqué aussi bien moralement qu'intellectuellement donc un homme qui a une formation pluridisciplinaire c'est-à-dire un homme cultivé et l'adab c'est cet homme-là c'est celui qui s'efforce de mener sa vie en se référant à la notion illuminatrice de ilm c'est celui que le ilm ne quitte pas en somme et pourtant l'adab n'est pas encore un alim l'alim c'est celui qui a une connaissance globale transversale si bien qu'il impose un respect diffuse et force un respect autour de lui bien entendu cette position de alim nous savons bien n'est accessible qu'à un nombre très restreint donc partant de là nous avons pu constater combien l'intérêt des arabes pour le savoir était énorme nous allons désormais porter notre attention sur les termes employés dans mon intitulé c'est-à-dire introduction à la philosophie arabe la rationalité dans la civilisation arabe donc dans cet intitulé il y a un terme qui pose problème en particulier est-ce que l'un d'entre vous pourrait me dire c'est lequel il y a un terme qui pose problème dans l'intitulé de la séance la rationalité pourquoi est-ce que ce terme pose un problème parce que la rationalité n'existe pas chez les arabes comme chez les grecs donc employer le concept de raison pour parler de la philosophie arabe c'est incorrect du point de vue historique donc nous sommes encore dans la période médiévale dans une période pré-cartésienne c'est-à-dire que donc ce que je veux dire c'est que le concept de raison il est avec Descartes avant Descartes il n'y a pas de raison il n'y a pas de cogito il n'y a pas de res cogitant c'est-à-dire il n'y a pas de choses qui pensent il n'y a pas de choses pensantes en nous il y a autre chose et cette autre chose c'est une notion importante aussi bien pour la philosophie grecque que pour la philosophie arabe qui doit être mobilisée c'est la notion d'intellect donc là où elle est le mieux théorisé c'est dans le traité de l'âme d'Aristote et pour bien la comprendre il faut comprendre avant toute chose la théorie platonicienne de la réminiscence donc en effet chez Platon nous n'apprenons rien les âmes qui sont parmi les idées se réincarnent en nous c'est la méthode donc socratique la maïotique c'est-à-dire que toute la procédure de Socrate c'est de faire accoucher les idées dans un dialogue donc nous n'apprenons rien nous nous souvenons de connaissances que nos âmes connaissaient déjà avant en somme donc qu'est-ce que cela veut dire ? ça veut dire qu'il n'y a ni raison ni intellect en nous il y a un intellect qui est une partie j'ai envie de dire ici ou là on peut dire dans les cieux on peut dire où on veut mais donc cet intellect on est appelé à s'élever vers lui c'est-à-dire que c'est à hauteur de l'effort c'est à hauteur de l'effort de l'être pour parvenir dans l'élément de la pensée qu'est l'intellect et donc les grecs n'ont jamais conçu l'idée d'une conscience ni d'une raison mais je ne pouvais pas écrire l'intellect dans la civilisation arabo-musulmane car si je l'avais écrit ça aurait renvoyé à la notion précise d'intellect à la notion métaphysique d'intellect et non pas à un ensemble de production culturelle la civilisation arabo-musulmane et c'est ça précisément que je voulais désigner donc arbitrairement je prendrais ce terme de rationalité mais il était important de préciser pourquoi il n'est pas en cohérence historique donc comme je le disais tout à l'heure la philosophie ne n'est pas à partir de rien la naissance de la philosophie arabe participe à un mouvement général de connaissances après l'avènement de l'islam et il y a une autre raison qui est davantage historique et conceptuelle qui me permettrait de l'expliquer à la toute fin du 8ème siècle et c'est là le sens de mes bandes chronologiques puisque la philosophie arabe en tant que falsafat ne n'est pas au 8ème ou au 9ème donc peu après la naissance du califat Abbasid se met en place une théologie rationnelle à travers le courant mohtazilite donc le mohtazilisme le mohtazilisme le mohtazilisme pardon c'est un courant théologique rationnel qui émerge de façon très nette et il parvient dans ses premières années à perturber la stabilité des grands principes de la religion pourquoi les déstabilisent-ils ? parce que en fait c'est le premier courant qui use de la logique et de la rationalité parmi les arabes donc pour dégager des généralités sur la religion et donc rapidement les ulama donc les savants les théologiens prennent des positions diverses donc certains estiment qu'il n'y a pas lieu de s'agiter en prétendant que les enseignements du prophète sont clairs qu'il s'agit juste de suivre la voie qu'il a tracée à cet égard une partie des théologiens refuse de répondre à la démonstration par la démonstration le mohtazilisme cherche à rapprocher la philosophie grecque des fondements de l'islam donc il pose des questions comme des questions très polémiques à l'époque le courant est-il créé ou incréé le mal peut-il être créé par Dieu les attributs de Dieu doivent-ils être compris littéralement ou allégoriquement donc cette discipline c'est celle du kalem finalement le kalem c'est une discipline donc théologique rationnelle qui dégage des démonstrations à partir du texte sacré ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres références qui sont mobilisées en dehors des textes sacrés donc il faut quand même qu'on soit clair dans la chronologie c'est ensuite qu'au début du IXe siècle qu'apparaissent les premiers falasifas donc Al-Kindi Fabit Ibn Kura qui est surtout un logicien Al-Razi l'auteur de la médecine spirituelle ces philosophes s'occupent surtout de la métaphysique et ils sont plus proches de Platon en termes métaphysiques c'est à dire ils commentent traiter du Timée par exemple que d'Aristote donc ces premiers philosophes se caractérisent par une grande proximité avec le kalem c'est à dire que par exemple Al-Kindi premier philosophe il est considéré comme le plus théologien des philosophes et donc après coup le IXe siècle passe la réaction du côté des théologiens ne tarde pas à venir c'est à dire qu'au Xe siècle Al-Ajari fonde un courant rationaliste qui s'oppose au mu'tezilisme c'est l'acharisme et donc ce courant rationaliste qui s'oppose au mu'tezilisme finit par le détruire finalement il le détruit comment ? c'est à dire que l'acharisme recentre autour de la foi les principes fondamentaux de l'islam et de fait il s'est opposé au mu'tezilisme qui prétendait que le courant était créé ce qui était manifestement faux au regard des textes qu'à un moment la discipline qui est fondée je le disais c'est c'est une théologie rationnelle ou dialectique elle use de la raison de la logique dans un cadre strictement religieux c'est à dire qu'elle cherche à démontrer par l'appui au texte sacré quelle conclusion pouvons-nous en tirer pour notre perspective philosophique et je crois qu'on n'insiste pas suffisamment sur ces points la première c'est que les arabes empruntent la voie de la rationalité non par la philosophie mais par la théologie c'est à dire que les théologiens ont démontré que l'islam n'était pas complètement étranger à l'argumentation donc la croyance en la loi je parle de loi et pas de foi parce que le terme de foi c'est une reconstruction a posteriori on parle de loi c'est à dire de sharia donc la croyance en la loi n'est pas aveugle elle participe d'une compréhension par la raison des textes donc là encore ce constat montre avec force que les préjugés actuels sont faux et que la lettre du texte demande des interprétations l'autre conclusion c'est que la philosophie arabe naît et se développe à partir du kalem donc sans l'existence du kalem la philosophie arabe n'aurait certainement jamais vu le jour donc au fil du temps la falsafah et le kalem deviennent deux types de discours différents et même opposés donc en somme et je le disais tout à l'heure c'est Al-Razali qui l'illustre le mieux en tant qu'imam et en connaissance des thèses philosophiques et théologiques il écrit un traité ta'afout l'falasifa et au 11ème siècle ce qui prédomine c'est justement cette doctrine la charisme et Razali s'occupe de démonter les théories qui ne s'accordent pas avec la charisme et il réfute notamment des thèses qui entrent en contradiction avec le texte comme celle de l'éternité du monde celle donc de l'ignorance des particuliers par Dieu de la résurrection des corps ou de l'existence de la causalité donc celle-là peut-être un peu plus discutable donc à présent voyons voir et étudier le texte d'Al-Kindi donc le second donc en effet la philosophie arabe on le sait prend pour sa grande part source dans la philosophie grecque pas uniquement mais pour sa grande part donc il nous faut donc grandement remercier ceux qui nous ont procuré quelque chose du vrai et davantage encore ceux qui nous en ont procuré beaucoup car ils nous ont fait participer aux acquis de leur pensée ils nous ont rendu plus abordables les recherches des choses vraies et cachées en nous fournissant les prémices qui aplanissent pour nous les chemins du vrai si en effet il n'avait pas existé jamais nous n'aurions rassemblé même en les recherchant intensément tout au long de notre vie ces principes vrais au moyen desquels nous parvenons au terme de nos recherches des choses cachées tout cela n'a pu se rassembler que dans les siècles précédents qui se sont écoulés siècle après siècle jusqu'au temps qui est le nôtre au prix d'une intense recherche d'une étude sans relâche d'une fatigue assumée dans ce but donc c'est un extrait d'un traité d'Al-Kindi qui est son principal traité métaphysique qui s'intitule sur la philosophie première puisque la métaphysique est un terme qui est construit à postériori au départ ce qu'est la métaphysique c'est la philosophie première pourquoi elle est première elle est première au sens où elle détermine les causes elle détermine une philosophie de la connaissance sur quoi toute la philosophie est fondée et donc Al-Kindi en premier faille de souffre qu'il est témoigne d'une grande gratitude vis-à-vis des philosophes grecs et donc il estime que ces derniers ont amené des savoirs indispensables pour éclairer les arabes la position d'Al-Kindi au début de ce traité c'est comme je le disais de se questionner sur la métaphysique et la métaphysique c'est ce qui a trait le plus explicitement à l'islam puisque en un sens l'islam lui-même est une métaphysique au départ puisque la cause première c'est Dieu en un sens donc de façon très évidente la devise d'Averroès au XIIe siècle on ne peut disposer seul de toute la vérité prend tout son sens donc selon Al-Kindi les arabes doivent s'inscrire dans cette recherche universelle du vrai recherche commune de l'humanité donc en outre on voit bien ici l'ouverture théorique d'Al-Kindi on voit bien en effet que les arabes n'ont jamais été renfermés mais se sont clairement ouverts aux grecs et même à l'occident après coup moi ce sur quoi je voudrais revenir pour terminer un peu cette première séance c'est quelque chose de plutôt terminologique on a vu apparaître et je crois que j'y fais référence dans la bibliographie alors c'est dans la partie donc la partie au verso des orages généraux donc il y a deux il y a un titre qui est important ici celui de Christian Jambet en 2011 son texte c'est qu'est-ce que la philosophie islamique ça ne s'efface pas tant pis et donc il y a comme une incohérence en fait donc on a rappelons-le philosophie islamique on a philosophie arabe donc la felssefa et on a le kalem moi j'estime qu'il y a un problème il y a un problème bon ça c'est un débat qui occupe surtout les spécialistes de philosophie arabe et islamique c'est de savoir est-ce que ces termes sont exacts c'est-à-dire est-ce que finalement cette dernière expression est exacte la philosophie islamique qu'est-ce que ça peut être puisque l'islam en un sens à travers ceux qui ont prôné le kalem c'est-à-dire à travers les théologiens c'est clairement distingué c'est clairement différencié de ce qu'était la philosophie et donc pourquoi est-ce que les commentateurs ont forgé une telle expression certainement ceux qui ont forgé ces expressions-là Henri Corbin d'abord qui était un commentateur d'Avicenne et son élève Christian Jambé qui écrit donc cet ouvrage qu'est-ce que la philosophie islamique ce sont donc des spécialistes de l'islam chiite et des spécialistes en particulier donc des donc de l'Iran et donc ce qui est apparu c'est que la Felsafah c'est bande chronologique en un sens on s'est dit la Felsafah est morte après Averroès c'est-à-dire que à la mort d'Averroès c'était fini pour la philosophie arabe et bien Christian Jambé et Henri Corbin prétendent que la philosophie islamique que en un sens la philosophie ne se termine pas après la mort d'Averroès et par exemple ils soulignent en justification quelqu'un comme Mullah Sadra qui est créé au XVIIe siècle et ils disent nous aussi c'est un philosophe et ils disent cette philosophie islamique elle a des particularités et ces particularités c'est quoi ? c'est de s'intéresser surtout dans une posture de spiritualité et cette spiritualité que font-ils ? la confrontent avec le chiisme donc ça ce serait les grandes justifications de l'utilisation de ce terme de philosophie islamique pourquoi ? parce qu'il est vrai il est vrai ce qui s'est développé dans la philosophie arabe a surtout été une œuvre sunnite même si à certains égards bon en France on a tendance à la définir comme laïque ce qui n'est pas tout à fait vrai puisque même s'il y a un commentaire des philosophes grecs cette philosophie qui est la philosophie arabe conserve toujours une relation de proximité avec l'islam donc il n'y a pas lieu de la définir comme laïque et on prétend aussi ça c'est la tradition un peu occidentale qu'Averoès est celui qui a jeté les premières bases du concept de laïcité c'est aussi faux c'est complètement faux la laïcité c'est une notion qui est strictement proprement franco-française qui naît bien après à l'époque moderne et ce que fait Averoès dans son fameux traité décisif en arabe Fassal Makkal c'est que il prône des valeurs de tolérance qui sont propres à son époque c'est à dire que lui vivant sous le régime de Al-Andalus qui est un régime qui a vu les trois grandes religions cohabiter l'islam le christianisme et le judaïsme ils prennent ces valeurs là c'est à dire ils prennent des valeurs de tolérance mais il n'a rien à voir avec la laïcité tout simplement parce que la laïcité c'est quelque chose d'autre qui s'est construit en relation avec une histoire qui est proprement française donc ce qui se passe c'est que l'Occident récupère à son compte Averroès donc je reviens sur la distinction que j'évoquais philosophie islamique philosophie arabe qu'elle aime donc en somme même si j'ai envie de dire certains auteurs se sont plus intéressés à la spiritualité donc et pourtant ça semble assez incohérent cette expression pourquoi ? parce que les partisans de cette philosophie islamique disent que le leader de leur mouvement c'est Avicenne c'est Avicenne alors qu'Avicenne était clairement classé parmi les falais sifras des auteurs des philosophies arabes donc ça c'est un petit peu un conflit terminologique actuel académique entre les termes mais pour ma part j'estimerais que le terme philosophie islamique présente trop de contradictions pour pouvoir être admis donc voilà j'ai terminé la séance s'il y a des interventions des questions elles auteurs en où il est il Merci.